Allez Béborek, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre l'eau et le final. Le deuxième match de préparation de l'Olympique Lyonnais face à Fulham. T'es pas un peu mal poli ? Pourquoi ? Il est pas bonjour à la caméra. Bonjour les amis, je les ai déjà vus de toute façon pour le match de préparation de Marseille. Donc on enchaîne avec le deuxième Olympique et c'est notre Olympique, l'Olympique Lyonnais. Allez, allez, oh ! Donc deuxième match de préparation face au promu anglais de première ligue qui va monter cette saison. Olympique Lyonnais face à Fulham. Alors encore la même manière que la dernière fois, c'est encore la même chanson. C'est donc deux équipes différentes pour chaque mi-temps. Voilà, donc on va faire deux matchs différents avec deux fois des tops et des flops. Donc José va commencer directement par la première mi-temps, la première équipe lyonnaise. Avec Mathieu Gorgelin en gardien, défenseur Dubois, Marcelo Moral. Et Mendy, qu'a créé en milieu défensif. Diopferi, Endai, premier terrain, Endai en 10, en milieu offensif. Et l'attaque, Memphis Traoré, tu t'es trompé d'ailleurs sur le tour. Oui, c'était l'attaque qui a terminé la saison. Donc un 4-4 dans le losange pour cette première mi-temps. Moi, j'aurais plus vu qu'a créé en relayeur qu'en milieu défensif. Mais il a fait un beau match, le 4-1 quand même. C'est vrai. Donc, première occasion, elle est lyonnaise à la 9e minute de jeu. Avec Mendy qui fait un bon débordement sur le côté pour un centre en retrait. Et Memphis qui va taper dans la tête d'un défenseur Fulham. Ça fera de corner avec une tête de Marcelo tout de suite après. Un peu nul Memphis dans ce match. C'est vrai que Memphis a beaucoup fait d'appels. Il n'a pas été avare d'efforts, mais pas trop là dans la finition. Mais bon, j'espère qu'il va retrouver l'avenir. C'est que sa deuxième mi-temps. Donc, il finissait en gros, il n'a qu'un seul match dans les jambes. Parce qu'avant la fin de saison dernière en boulot de canon, on le reprochait la finition. Maintenant qu'il est bon en finition, il redevient pas bon. Alors, c'est vraiment... Non, c'est bon. Arrête de raconter des bêtises grosses comme toi, José. Donc, voilà, Memphis va avoir encore d'autres occasions avec une tête qui va passer à côté. Pas que chez Giotte, on va en parler, puisque c'est son deuxième match avec Loewel. Enfin, sa deuxième mi-temps d'affilée. C'était le meilleur pour moi. Oui, il a fait une très bonne première mi-temps avec beaucoup d'impact. Un peu à la Ndombele, un peu moins puissant, mais avec des dribbles de la passe. Qui cachait bien les lignes, j'ai trouvé. Ouais, voilà. Ndai qui a un petit peu monté son niveau aussi. Bon, on l'a pas vu. Comme Kakré, même si on l'a un peu moins vu. Donc, on va passer tout de suite au top et au flop, puisqu'il n'y a pas eu énormément d'occasion dans cette première mi-temps. Donc, les tops, José... Giotte et Kakré, normalement, c'était les deux meilleurs. Voilà, Kakré qui a fait des bonnes passes, qui coupaient les lignes. Alors, on lui reprochait, lui, il ne doit pas être très bon au dernier match, mais là... Voilà, donc on a vu un Lyon, même Marcello, un Lyon qui a plus voulu jouer dans cette première mi-temps vers l'avant avec des passes longues. Et puis, donc, en flop, Memphis et Jordan Ferry. Ferry a dégagé. Voilà, Jordan Ferry, je pense qu'il va falloir s'en séparer. On t'aime bien, t'as été formé au club, t'as un vrai gun, tu mouilles le maillot, mais t'as trop peu de qualité technique, mon petit Jordan Ferry. Et il faudrait penser à aller dans un club plus de ton niveau, c'est-à-dire moyen de Ligue 1, donc plus Rennes et Nantes. Voilà pour toi. Donc, on va passer directement à la deuxième mi-temps. Voilà, José, tu vas... Voilà, Kakré, je voulais vous en dire, je voulais qu'il joue comme ça. Moi, je vais attendre, je savais que c'était un très bon joueur, un très bon jeune. Et je voulais qu'il joue comme ça. Voilà, donc, José va nous donner la deuxième équipe de cette deuxième mi-temps. Avec, dans les cages, Rassiopi, Solé, Pereira, Raphaël Tété, Christopher Martins, le défenseur, oui, normalement, le vaux milieu défenseur. Voilà, donc, pas de ma peau. J'ai regardé aussi, j'ai regardé sur Internet, ils disent qu'il peut jouer aussi, défenseur centrale. Mieux de terrain, Touza, Avoir et Donbélé, et Donbélé, et 5-4-3-3, cette fois, avec Martin Terrier. J'ai lié Mariano Diaz et Max Solkornet, là aussi, tu t'es trompé. Oui, bon, c'est pas très grave. Alors, oui, il y en a un qui a fait un très bon, un très bon, très bonne période. Pour ça, je vais le féliciter. Juste avant, quand même. Toutes mes félicitations à Max Solkornet. Moi, je croyais que tu avais parlé de Martin Terrier. Mais enfin, bon, Pereira, d'ailleurs, tu remplaces Mapou. Mapou, il a disparu de la circulation, même dans les matchs à l'école, ils ne sont pas là. Voilà, il finira, soit il partira, soit il va finir son acte contre, il partira libre. Voilà, encore Lyon qui va se faire avoir. On se plaint que, certains se plaignent qu'on n'a pas les sous pour pouvoir payer des joueurs des salaires. Mais il m'appuie un YMDIW, juste comme ça, c'est 300 000 euros par mois. Donc, il n'a pas de sous pour pouvoir payer des joueurs. Il est plein de poignons, donc il charge en milieu de la salle. Alors, s'il veut, il peut acheter un joueur à 50 millions, voire plus. D'ailleurs, on va parler de sa déclaration. Je n'ai pas assez de sous pour acheter des joueurs. Il faut que je paie mon stade et mon cul. Ton stade, il a remboursé. Sa dernière déclaration, on en parlera un petit peu après. Mais bon, encore, qu'il nous annonce pas vraiment du bon pour l'OL niveau mercato. Oui, je les ai, félicitations pour Cornet. Moi aussi, toutes mes félicitations pour notre ami. Martin Terrier. Voilà, Martin Terrier qui commence. Moi, le premier, j'étais un petit peu pas très réceptif à voir cette arrivée de Martin Terrier. Quand je regardais avec Strasbourg, il n'était pas très bon. Voilà, il vient de marquer en deux matchs, en deux mi-temps, autant de buts qu'avec Strasbourg sur une saison. Donc, il signe un doublé avec l'OL. Après avoir touché le poteau à la 46e, Edmond Belay avait frappé à côté. L'OL va donc s'imposer 4-0 dans ce match avec 4 buts en deuxième mi-temps. Un pénalty de Mariano, un très bon arbitrage. Il va falloir. Voilà, un pénalty de Mariano qui a été obtenu par Omar Solet, qui aurait pu marquer, mais il a été retenu dans la surface de réparation suite à un coup franc de Maxwell Cornet. Donc, Terrier va signer un doublé à la 64e, suite à une reprise assez chanceuse et à la 84e minute de jeu. Donc, voilà, Martin Terrier, ça fait le doublé. Soit qu'il y a le but à part sur le pénalty, malgré qu'il y a un bon mouvement à Solet. Il y a toujours eu des bons mouvements lyonnais, des bonnes passes et tout ça. C'est ça que j'ai aimé. Maxwell Cornet va nous faire une percée comme il s'est fait, mais qui sont trop peu en nombre. Parce qu'on a déjà vu faire des belles percées comme celle-là. Il va nous la refaire à la 74e, marquer un but. Il aurait été bon dans la finition sur ce coup-là, parce qu'il aurait eu une seule occasion, contrairement à d'habitude. En tout cas, Cornet, il faudrait que tu arrives à faire plus de percées comme ça. Après, tu es quand même un peu moyen. Et franchement, je n'ai pas le nom pour que tu partes et qu'on recrute un autre attaquant à ta place. Moi, je vais dire un peu que je vais là le rester un peu. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon le joueur, c'est qu'il a besoin d'être en confiance. Et l'année dernière, il n'y était pas du tout. Parce qu'il était critiqué partout. Dès le premier match, il a joué, il a été critiqué partout, les supporters. Alors qu'il faut déjà voir le joueur avant de le critiquer, il faut arrêter. Et je pense qu'on a vu les six derniers mois, quand Lyon a fait une remontada de dingue, quand Genesio a pris le poste d'entraîneur, il a fait six mois superbes. Autant que Rachid Geyser qui est aussi nul d'ailleurs. Non, mais quand il veut, il est bon. Voilà, bon, on va passer au top et au top, parce que là, ça va être trop long. Top, donc l'attaque lyonnaise, Omar Solet. Et puis, on sait m'avoir dans les flops. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de... Alors là, deuxième mi-temps de Fulham et Rayet Sessignon. Alors, soit disons, le meilleur joueur de deuxième division anglaise. Je ne suis pas trop d'accord avec ceux qui ont voté. Oh, parce que tu n'as pas vu aussi. Arrête de raconter des bêtises grosses comme toi, José, encore une fois, je te le dis. Bon, donc on va terminer là-dessus pour le debriefing et le résumé. Mais juste une petite parenthèse avant de finir. C'est quand même sur cette déclaration d'Olas qui dit, après qu'on est marqué 4e but au micro de Canal, qui nous a dit qu'on n'a pas besoin quand on voit l'équipe qu'on a et comment ça joue sous l'est ce soir, qu'on n'a pas forcément besoin de recruter. Alors, mon petit Jean-Michel Olas, c'est quand même une équipe qui vient de monter en première ligue. C'est une équipe de deuxième division, donc, qui est largement inférieure à l'Olympique de l'année. Il va dire qu'il n'y aurait pas le niveau de la Ligue 1. Voilà, peut-être le niveau de la Ligue 1, mais qui n'a pas le niveau de Coupe d'Europe, tout simplement. Donc, on va jouer avec des champions, Jean-Mimi. S'il te plaît, recrute un défenseur central, et puis un milieu de terrain. Il attend peut-être que... Oui, non, mais Jean-Mimi et Olas, il va falloir recruter et sortir Chétier. J'espère que vous serez d'accord. C'est avec nous en commentaire, parce qu'Olas, quand même, on t'aime bien, cher Président, mais il faut recruter, il faut monter les ambitions lyonnaise. Voilà, c'est tout. Oui, moi, je veux rajouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il arrête à dire qu'il n'a pas pris ce qu'il faut. Oui, donc, tu n'as pas besoin de rajouter, mais tu l'as déjà dit. Allez, José, allez. Allez, José, tu l'as déjà dit 100 fois. Donc, on vous laisse à la prochaine fois, mercredi, le prochain match de l'Olympique yonné qui se déplace en Angleterre. Cette fois-ci, c'est le Gertsfield, où on continue notre campagne Première Ligue. Et après, ça sera Chelsea, les Blues. Après, non, ça sera Lisbonne, il me semble. Non, les Blues. Enfin, on verra. En tout cas, bon, allez, salut les amis. C'était la team José Anigo Fut. On se retrouve dès mercredi pour le débriefing de l'Ouel. Et puis dès demain, avec le débriefing de l'étape du Tour de France. Allez voir celle d'aujourd'hui.